... Nous avons conçu ce spectacle qui n'est ni du théâtre, ni je ne sais pas dans quel tiroir le ranger. Ce spectacle que convoquent trois langages. Il convoque évidemment la poésie de Bernard Mancier, que je dis, mais on ne me voit pas, on voit off, on entend juste les mots, dans un environnement sonore créé par Serge Korjanevski. Et la particularité essentielle de ce spectacle, c'est que c'est un spectacle dessiné en direct, au fur et à mesure que le texte se déroule, par Adrien Demont, qui est un dessinateur de BD à la base, mais qui fait beaucoup de concerts dessinés. Ces murs du théâtre qui sont dessinés, avec une espèce de silhouette, enfin, ce n'est pas une espèce, une silhouette, un comédien, qui se balade au milieu de cet univers de vent, de pluie, de marais, d'angoisse, de peur, de fuite, puisque ça raconte la fuite d'un homme qui entend une mélopée, qui fuit, et on ne sait pas ni où, ni pourquoi, ni on ne sait pas qui il est. Bon, en fait, c'est un peu une... Enfin, moi, j'ai vu ce texte comme ça quand je l'ai découvert, je pense que Mancier raconte sa mort, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, il entre dans la lande, qui était son pays à Mancier, dont il faisait vraiment partie, et petit à petit, il se fond dans la nature, dans le sable, dans la pluie, dans les marais, dans les pins, dans les fougères, etc., jusqu'à devenir lui-même un être végétal. Il y avait une amitié assez forte entre Gilbert Tiberguin et Bernard Mancier, et Bernard Mancier a écrit des pièces de théâtre spécialement pour la compagnie Tiberguin. Il y a eu Orphée, il y a eu un truc qui s'appelait « Ulysse aux flumes » en Gascon, « Ulysse aux fleuves » en français, qui racontait un peu le voyage d'Ulysse imaginé dans l'estuaire de la Gironde, de Blaye, etc. Il y a un long compagnonnage entre Gilbert et Bernard Mancier, et lorsque Gilbert est décédé et que nous avons repris la compagnie, il nous a semblé judicieux de continuer à faire connaître cette œuvre qui est magnifique et qui, malgré tout, reste assez confidentielle. Je ne sais pas si les gens connaissent vraiment Bernard Mancier. Et comme cette année, c'est le centenaire de sa naissance, à cette occasion-là, Patrick Laveau et Loira nous ont demandé de reprendre ce spectacle que nous avons créé maintenant, il y a trois ans. Ce texte, il est l'OMAT, c'est assez particulier parce que c'est peut-être, avec quelques nouvelles et romans, peut-être le seul qui n'a pas de version Gascogne. Il est écrit directement en français ou alors peut-être parce qu'on l'a trouvé après la mort de Mancier, ou peut-être que la version Gascogne a été égarée. Enfin, je ne sais pas, en tous les cas, d'habitude, il y a la version Gascogne qu'il traduit ou fait traduire ou réécrit plutôt un peu en français. Et celui-là est directement en français. Mais on a inséré dans le spectacle, quelques respirations au milieu du texte de l'OMAT, on a inséré un poème en Gascogne qui s'intitule « Bentorle », « Le Grand Vent » en français. Et pour faire entendre quand même la langue de Mancier parce que son essence, c'est la langue Gascogne, le parler noir, la langue nug de sabre de la Haute-Lande. Personnellement, ça résonne beaucoup en moi parce que je ne viens pas des Landes, mais je suis Gascogne, je viens du Béarn. La langue maternelle de mon père était le Béarnais. Donc, c'est une... Comment dire ? C'est un patois Gascogne, enfin, une version du Gascogne, le Béarnais. Et donc, cette langue résonne beaucoup en moi. Et c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a fait beaucoup aimer Mancier. Enfin, je ne sais pas comment dire. À chaque pas, je m'enfonçais dans un trou d'eau, plutôt tiède, entre les poussées de Jon et de Molini. Là, personne ne viendrait me poursuivre. Une fois encore très prolongée ce coup-ci, la psalmodie m'avertissait. Plus loin, enfuis-toi. Elle venait du fond de la lande, de la lisière bleue des pins, de la frange lumineuse qui la coupe des nuages. La journée s'éternisait, grise et bête. J'avais suivi les ombres douteuses des buissons harcelés par les temps, courbés dans la puanteur fade du marécage, mon marais, sans que jamais un remous ne sanglota, ne me trahît. Il ne me restait plus qu'à m'étendre ou plutôt me recroqueviller dans une sorte de fossé hirsute où le soir finirait bien par m'effacer.